Le département de la Manche accueillait l'avant-dernière étape du Tour de Normandie en ce samedi ensoleillé. Une étape qui s'était lancée depuis la localité de Gouville-sur-Mer et qui longeait le littoral en direction du nord du département. Et la ville de Martin-Vac accueillait pour la deuxième fois une arrivée de cette épreuve. Des premiers kilomètres, une échappée de trois hommes est parvenue à sortir du peloton. Une échappée dans laquelle on retrouvait le coureur français Romain Bacon, grand animateur de l'étape et élu le plus conquérant de ce sixième acte du Tour de Normandie. Il était accompagné par l'allemand Dorian Lubbers et par le coureur norvégien Tobias Kongstad pour la formation Rival. Trois échappés qui ont compté jusqu'à trois minutes d'avance avant d'être avalés par le peloton à l'entrée du circuit final. Un circuit marqué par la difficulté et les multiples ascensions. Et malgré de nombreuses attaques qu'il y a dans les derniers kilomètres, c'est finalement un peloton groupé qui est arrivé au sprint. Un peloton aboindri. Mais c'est finalement le puncheur Akon Trondsen qui a trompé la vigilance de ses adversaires pour s'imposer en costaud sur les hauteurs de Martin-Vac. Pas de changement au classement général. Oley Farfang conserve son maillot jaune. Merci d'avoir regardé cette vidéo !